Goumé Sucré Goumé Sucré Bonsoir, chers tréspirateurs, je suis la seule de tout le plus. Alors, bienvenue à l'émission Goumé Sucré. Ce soir, je reçois un artiste, un grand artiste qui est vraiment connu. Sincèrement, je suis très fier parce que ça fait beaucoup de temps que je le cherche. Je suis à sa recherche. Dieu, monsieur, Jésus est venu frapper à ma porte. Alors, on le reçoit. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, la seule l'or. Oui, vraiment, je suis très fier. Mais ce n'est pas facile à vous retrouver. Oui, c'est vrai. J'espère que le gommon, ça bouge beaucoup. Ça va tant mieux que mal. Dieu, merci. Je remercie aussi le Seigneur de m'avoir mis sur mon chemin. En tout cas, le bon Dieu, avec la seule l'or, tout juste est propre. C'est vrai. Donc, en pays, nous, on ne dit pas bonsoir, mais les choses nouvelles là deux fois. La deuxième nouvelle, j'espère que c'est vous qui allez vraiment nous faire sortir ça. Ok. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Blédi Bédi Clovis. On sortait. Alias, la Bolji puis le Chéval Blanc. Oui. Voilà, donc je suis là ce soir pour rencontrer une histoire, parlant de Goumé surtout. Alors là, c'est que le Goumé, les artistes, souvent, si vous avez Goumé, le monde qui est en face de vous, vous avez le Goumé aussi ? L'artiste, c'est vrai qu'il fait des choses qui vont au-delà de l'entendement humain, mais c'est aussi des êtres humains qui ont le cœur. Bien sûr. Moi, je pensais que comme l'artiste, par exemple, si vous avez, vous êtes invité quelqu'un, à tous, c'est bon, mille personnes, souvent, deux mille personnes qui viennent vous assister. Bon, parmi ces deux mille, vous avez une seule personne qui vous est tombée amoureuse d'elle, hein ? Bien sûr, bien sûr, parce que dans le cœur d'un artiste, c'est forcément une personne qui va y loger, et c'est ce qui dérange parfois. D'accord, d'accord, comme l'amour, bon, tout le monde le dit, comme l'amour, c'est de là, chacun vit quelque part, hein ? Donc, vraiment, je vous écoute. Alors, il faut dire que mon histoire, elle est simple, elle est triste et elle est courte. Il faut dire que je vivais avec une femme que j'aimais beaucoup, avant de vivre avec elle, nous sommes croisés par le biais, on va dire, de sa cousine. Parce que, en réalité, c'est elle qui est tombée sur mon charme, mais sans me le dire. Donc, sa cousine m'a branché, et voilà que tout est allé très bien, parce qu'elle était aussi la femme de mon grand frère. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je vais tomber... Tu étais la femme de ton grand frère, toi, ta nouvelle copine, viens. Elle, celle qui nous a mis en contact. Ah, c'est la femme à ton grand frère. Voilà, qui nous a mis en contact. Oui, d'accord. Voilà. Donc, quand je suis, on va dire, quand je me suis intéressé, j'ai tout de suite voulu qu'on vive ensemble, parce que moi, j'aimais pas trop, j'aime pas trop avoir une idée sexuelle, on va dire, désordonnée. Oui. Vivre avec une seule personne, c'était mon éthique. Voilà, pour préserver mon énergie. C'est ce qui s'est fait. Donc, elle est venue à la maison, et à l'époque, moi, je vivais avec ma grand-mère, un grand-mère que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, que je l'aimais toujours. Donc, elle est venue à la maison, j'avais ma chambre, et c'est dans cette chambre. Mais qui l'a menée à la maison ? C'est vous qui l'avez invité ? C'est moi qui l'a invité, voilà. Ah, c'est vous qui l'avez invité à la maison, voilà. Elle était invétissante, au début, elle ne voulait pas vivre une vie maritale, mais moi, je lui ai forcée, je lui ai dit, il faut le faire, parce que ça pourra aussi te caser, et on va dire, t'honorer. Donc, quelques temps après, je suis allé dans sa famille, pour le co-co-co, mais il faut dire que je ne l'ai jamais doté. Donc, on était ensemble, et chemin faisant, je suis tombé, on va dire, père Dumas a mouru d'elle, voilà. À la suite, elle a voulu, elle ne se sentait pas d'après elle, à l'aise à la maison, il fallait qu'on quitte la cour familiale, c'était Aïcia, pour qu'on puisse vivre. Mais quand elle te connaissait, tu me faisais quelque chose ou moi ? Parce qu'on veut faire déplacer un chéri, c'est qu'on en a moins. Moi, je suis, à base, je suis un artiste chanteur, auteur-compositeur, et la musique a fait que je suis devenu animateur radio. Après, je me suis perfectionné à travers des formations. Donc, j'étais animateur radio et technicien à Radio Aïcia. D'accord. Voilà. Et aussi, je faisais mes bougonbos en tant qu'artiste année, parce que je suis membre fondateur du POSI, qu'on appelait à l'époque, la Pouzolane, donc un rappeur. Donc, je gagnais quand même quelque chose, pas trop grand, mais qui pouvait aussi entretenir et s'occuper d'une femme, bien sûr. D'accord. Voilà, comme je le disais, chemin faisant, elle avait voulu qu'on quitte la cour familiale, parce que elle ne se sentait pas à l'aise. J'ai épousé son idée parce que j'ai été convaincu, puisque j'étais amoureux d'elle, donc ce qu'elle me disait souvent, je pensais que c'était mieux. Donc, j'ai pu avoir cette chambre-là et on a déménagé. Nous avons déménagé et nous avons aménagé dans notre nouvelle maison. On était deux. À l'époque, j'étais un grand fumeur de cigarettes ordinaire, bien sûr, mais je prenais l'alcool de façon abusive, parce qu'avant de monter sur scène, il fallait prendre de l'alcool, selon nous. Ah non, on n'a pas besoin de prendre de l'alcool pour aller sur scène. Il y a dit selon nous. Ah, vous vôtez autant, mais toi, au moins que la chambre, tu ne prenais pas la drogue. Non, je ne l'ai jamais touché la drogue. Non, mais je le demande parce que, ah oui, il faut qu'on soit clair dans cette histoire. Bien sûr. Voilà, pourquoi quand tu me parles, il faut prendre de l'alcool pour aller sur scène, je n'ai pas besoin de voir la seule l'or. Pour parler sur scène, on n'a pas besoin de goûter. C'est vrai, ce n'était pas obligé, mais c'était peut-être un feeling pour nous. Ah d'accord, un feeling, c'était pour un bluff. Un feeling, voilà. Donc, j'avais déjà fait douze heures dans la cigarette. Je cherchais un moyen pour arrêter, je n'y arrivais même pas. Et c'est grâce à elle que j'ai arrêté la cigarette et par moment l'alcool. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a présenté à son pasteur. Et quand on est allé à l'église, on a prié. Après un moment de jeûne et de prière, j'ai arrêté définitivement la cigarette. Donc, voici un gros avantage que j'ai eu en étant avec elle. Mais par la suite, elle ne voulait pas l'écouter. Parce que cette même parole qui voulait que je sois sain, disait aussi, elle dit toujours qu'une femme ne portera pas les habits d'un homme. Mais oui, là, je ne suis pas aussi d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que tu vous avais connu dans quel habit ? Elle était habillée comment ? Elle était habillée, elle a mis les jeans, porté les pantalons transparents. Alors, mais c'était son vis, c'est ça qui vous intéressait ? Oui, mais non, ça c'était, je n'étais pas trop contre, mais c'est la parole qui n'était pas avec ça. Quelle parole est-ce que j'ai dit ? La parole de Dieu. C'est Dieu qui a payé les jeans, là ? Non, ce n'est pas Dieu qui a payé. Mais oui, mais c'est ça que tu l'as regardé. Oui. Parce que quand on prend une femme, par exemple, moi, on peut me... Aujourd'hui, on m'a connu dans les boubours, dans les pains. Parce que Dieu, c'est quoi ? Dieu, c'est quelqu'un toujours, il nous a donné tout sur la terre. Ce que Dieu a fait même pour le monde, que nous, même on ne comprend pas, il nous a offert tout. Dieu a demandé, écoute ton cœur. Ce que ton cœur veut, c'est que ton cœur désire, c'est ce que tu fais. Oui. Moi, à l'église, c'est bien beau, mais moi, je prie beaucoup à la maison. Parce que Dieu dit, quand tu partages, il te réjouit toujours. Oui. Parce que Dieu adore ce qu'il partage. Quand tu partages, tu reçois. Oui. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ont des millions, mais ils ne partagent pas. Ça s'en fait même quand on ne peut pas. Quand tu me dis que tu es riche, mais qu'est-ce qu'il faut que tu es riche ? Et là, Jean-Pierre, paille, paille. J'ai perdu que cet enfant, il a un peu. Parce qu'il partage à tout le monde. Tu vois, il partage à tout, il ne se fait pas voir. Jean-Pierre, il ne se fait même pas voir. Nous, son souci, quand tu dis qu'il vient vers lui, il a le même caractère que sa maman, Anne-Roto, désirée. Il a le même caractère que son grand-frère, Eric Roto. Il a le même caractère que sa propre femme, qui s'appelle Mme Dion, Marie-Louise. Elle est là tout dernièrement. Il y avait une grande fête au Cavali, après chez moi, après ma récession. Il y avait une fête au Cavali, où sa femme était, elle est la présidente des femmes amignantes. Aminia, en français, veut dire, on n'a qu'à s'avancer. C'est une association des femmes aujourd'hui. C'est une dame qui s'appelle Smi aussi. Smi Monique, qui est la marraine. Mais la présidente même, c'est Mme Dion. Marie-Louise, c'est une dame aujourd'hui. Bon, je préfère telle le nom où elle travaille. Mais elle est quand même là. C'est la joie. Moi, chez moi, la seule loi, il n'y a qu'à dire tout ce qu'il veut sur moi, les antennes. Moi, j'adore ça. Parce que Dieu dit, si on ne te salit pas, tu ne seras jamais propre. Même Jésus a été tremblé dans la boue. Il a été maltraité. Mais pourquoi aujourd'hui, sa mère lui a donné le pouvoir ? Parce qu'on a mis le pardon en nous. Il faut qu'on se pardonne. Parce que si on ne se pardonne pas, personne n'a les mêmes pieds dehors. Parce qu'on la laisse agresser matin, midi, soir. Ce pardon que Dieu a mis en nous, c'est un grand pardon que moi, je dois remercier. Et je profite sur mon antenne, dire merci à la présidente Pélagie. Pélagie, qui est la présidente des femmes de lumière de mon village matin. Et je dis aussi merci à mes frères qui m'ont vraiment soutenu. Sans oublier mon invité même, que mon Dieu Patrice, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je ne me vois plus aller à une veillée, prendre le micro pour dire, je donne le temps. Mais le corps qui est couché, qui va prendre ça ? C'est mieux de rendre service, aider quand même celui qui quitte entre la mort. Il a été braqué par la coupe de route. Ce n'était pas son leurre. Dieu m'a su les rentrer. Il dit merci aussi à son épouse, qui encadre toujours son mari, qui a un gros drap qui couvre toujours ce monsieur. Aujourd'hui, vous avez vu même les preuves sur moi. Où j'ai invité les gens. Vraiment, j'étais très fier à voir le monde qui sont venus, M. Tini. Sans oublier Tiger, qu'on appelle le Tigre. Il a aussi une association qu'on appelle Tewedi. Parce que les associations, elles n'attendent pas toujours. Elles attendent quand tu ne te portes pas bien. Elles préfèrent courir d'abord et te sauver. Peut-être que si tu pars, c'est que c'est Dieu qui décide. Parce qu'on ne peut jamais aller contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu a décidé, ça se passe. Tu l'as connu. Oui, oui. Quand elle était en Guine. Il y a quelque chose qui t'intéressait à elle. Bien sûr. Parce que grâce à elle, aujourd'hui, tu viens de lui dire qu'avec elle, tu as pu changer de chose. Tu ne fumais, tu ne fumais plus. Ça veut dire que c'était une bonne femme. Tu allais quand même continuer avec elle. Parce que moi, je peux vivre aujourd'hui avec un bandit. Ah, chérie, si on t'aime vraiment ce que tu fais là, il faut qu'il te dise. Quand l'homme aime, il dépose les âmes. Quand l'homme veut de toi, il arrête de prendre la drogue. Quand l'homme veut de toi, c'est la forme seulement qui peut changer l'homme. Et l'homme aussi, quand il prend une décision, la décision, ça vient de toi-même. Parce qu'aujourd'hui, tu fumais, tu viens. Quand je prends peut-être ma chérie que je suis avec elle, ça ne l'intéresse pas. On peut laisser tout. Est-ce que tu as vu ? Donc vraiment, comme tu as été reconnaissant de ce que la dame est ennuyée dedans, moi, je te dis vraiment merci. Parce qu'il n'y a rien de tel quand on reconnaît le passé. Quand on reconnaît aussi le bienfait. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut en parler. Bien sûr. Est-ce que tu vois ? Là, vraiment, ça m'a quand même touché un peu. Tu t'es dit beaucoup merci. Alors, tu peux continuer. Alors, quand je parle de pantalon, c'est quoi ? Tu peux croiser une femme, comme tu l'as dit, qui a sa façon de vivre. Mais une femme avec qui tu vas vivre durant tout le long de ta vie, il faut que tu puisses la mettre bien selon, à ta guise. Et il faut la faire respecter aussi, il faut faire respecter aussi les préceptes de Dieu. N'est-ce pas ? Les pantalons et autres, ça a laissé trop transparer sa forme et tout ça. Alors que c'est une femme que je devais épouser de façon normale. Mais il faut aussi qu'elle se dépouille de son comportement de jeune fille. Donc, c'est dans ce sens-là que je lui donnais ses conseils. Pour qu'on puisse vraiment vivre ensemble. Moi, j'ai arrêté de la cigarette et tout ça, parce que tu m'as conduit vers le Seigneur. Oui, c'est vrai. C'est tout ça, c'est par rapport à l'amour. Mais si maintenant, c'est amour, je veux le partager, que je lui donne un conseil qu'il n'écoute pas. Ça fait un clash dans la maison. Donc, à plusieurs fois... Elle avait tellement une belle forme. Quand elle prend ton jean, ça la dessinait bien, quoi. Oui, bon... Mais c'est dans ça que tu l'as vu, puis tu l'as envoyé chez toi. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, que tu n'es plus dehors, que tu dois appartenir à une seule personne, il faut aussi marcher selon lui ses désirs. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je veux en venir. Maintenant, c'était devenu un bras de fer. Et comment je parlais, c'est toujours avoir posé. Parce que quelqu'un qui aime une femme ou une personne, quand il lui parle, il veut que la personne l'écoute. On ne peut pas parler avec violence à quelqu'un. On désire qu'on brique. Donc, doucement, ah, chérie, voilà, voilà, voilà. Mais à chaque fois que ça vient, c'est avec violence qu'elle rétorquait. Non ! Tout le monde s'est dit, ok, ça va aller. Jusqu'à ce qu'un jour, je reviens du travail, je vois que la maison était vide. Il ne restait que mes bagages. Je ne voyais pas les siens, puisqu'elle avait tout pris pour partir. Mais qu'est-ce que vous avez dit la nuit, là ? Parce que pour rien comme ça, mon mari ne peut pas me donner des bus, il ne peut pas me quand même chister, et puis un coup, je prends les bagages. Cette nuit, on n'a pas dormi ensemble, j'étais au travail. Donc, c'est direct, elle est venue casser la porte ? Elle n'a pas cassé la porte, puisqu'on vit ensemble. Donc, chacun a sa clé ? Oui, on vit ensemble, puisqu'elle ne m'a même pas accompagné. Moi, je devais faire la technique de 22 heures à 6 heures. N'est-ce pas ? Donc, à mon retour, elle est partie. D'accord. Et ça m'a laissé la bouche sèche. Et ça m'a aussi laissé des gouttes de l'âme tomber, parce que, au reste, j'ai senti un grand vide à l'instant. Je n'en parlais pas mes yeux. Après enquête, j'ai appris qu'elle est partie au village, parce que j'ai appelé sa cousine. Voilà, je l'ai appelé. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé à ta sœur. Bon, je ne la vois pas. Je dis, ah, il faut te patienter. On ne sait jamais où elle va revenir. Après, elle me dit, non, bon, je voyais qu'il y avait eu un complot. Bon, moi, j'ai pris mon mal en patience. Je suis parti au village le mercredi, qui a suivi, parce que c'était le mardi. Donc, le mercredi, je suis allé au village. Effectivement, il y était. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mes grands frères m'ont dit de te quitter, parce que je suis là-là, tu n'arrives pas à m'occuper. Je dis, non, mais tu ne peux pas... Oh, tu vois, c'est grand frère. C'est grand frère. Donc, elle venait vers toi, là. C'est grand frère. Ils n'ont pas vu. C'est la même chose que je lui ai dit. Oui, mais tu es grand frère encore à voir. Donc, dans mon imagination, j'ai su qu'elle était en train de mentir. Mais j'ai laissé la sagesse agir. C'est vrai que j'avais le cœur bouillon, des chagrins déjà, parce que je l'avais beaucoup. Donc, j'ai patienté. Elle a dit, non, il faut partir. C'est que si je reviens, je vais revenir, je viens le vendredi. Le vendredi, ici, c'est le jour de marché. Donc, c'est là que tout le monde vient faire ses emplois de marché et tout ça. Donc, elle a dit qu'elle allait venir le vendredi. Confiant, je suis retourné. J'ai même laissé 5 000 francs ce jour-là. Malgré la douleur, je me disais qu'elle devait manger et tout ça. Je n'ai pas tenu compte de sa foudre, mais je me suis dit, quoi, que tout allait aller pour le mieux. Oui. Donc, je suis revenu, je ne suis mes pas. Et quand je suis revenu, j'étais à la maison, j'ai commencé à prier. Et je me rappelle encore, malgré les priers que je faisais, je voyais les gouttes de l'âme traîner encore sur mon visage. C'est ça, Dieu t'a toujours tenté. Parce que Dieu, toujours, il tente. J'ai pris, j'ai pris. Pour voir si tu peux tenir, le mieux tente. Je n'arrivais pas à tenir parce que le fardeau était lourd. C'était douloureux. C'était douloureux parce que... C'était ta première fois de faire la connaissance d'une dame. Ce n'était pas ma première fois. Donc, à chaque fois, ton cœur est bourre. Oui, parce que moi, je ne sais pas aimer à moitié. Les gens qui disent, non, quand tu aimes, il faut te réserver, et autres, c'est que tu ne l'aimes pas. L'amour, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Quand tu es hypocrite, c'est là que tu peux avoir des paris à tous les chocs. Donc, c'était trop difficile, moi. Je sentais une grosse douleur et je sentais aussi une boule au niveau de la gorge. Vraiment, j'avais la bouche asséchée. J'étais vraiment déboussolé. Je suis allé voir ma maman quand je lui ai parlé. Elle dit, non, il faut te calmer. Elle ne m'a pas découragé. Elle dit, non, arrête de... Ma maman était beaucoup sage. Non, elle va revenir. Tu sais, nous, les femmes, souvent, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Il faut te calmer, elle va revenir. Elle ne pouvait pas me dire non, qui dirait elle parce qu'elle savait la douleur que j'étais. Elle ne pouvait pas dire non, laisse. C'est après quand je... Bon, après mes blessures qu'elle m'a dit autre chose. Mais je reste sur le même problème pour dire que j'ai informé la famille et tout ça. Tout le monde me regardait avec un air un peu bizarre. Eux n'étaient pas étonnés. Ils savaient ce qui se passait autour de moi sans que mon âge ne le sache. D'accord. Donc, vendredi, j'attends. Matin, je ne la vois pas. Le soir, je ne la vois pas. J'appelle, le numéro passe pas. J'appelle, le samedi, ça passe pas. J'appelle, le dimanche, ça ne passe pas. Le lundi, c'est le mec qui me rappelle. Il me dit, je suis abroqué. Elle me dit, oublie-moi, ce n'est plus la peine. Moi, je ne veux plus rentrer chez toi. C'était comme une massue sur la tête. Vraiment, j'ai senti la fonte de mon cœur. Mon cœur était brisé en mille morceaux. Je me suis effondré. Je n'avais plus de force. Je suis resté tranquille au moins 30 minutes avant de me récler. Je suis allé voir l'apôtre Kouyaté Daniel que je salue d'ailleurs. Kouyaté, hein ? Oui, Daniel. Tu as un Kouyaté, il s'appelle Daniel. Oui, quand même. Non, c'est un pâté. Ça, c'est le corps de Kouyaté, ça. Jusqu'à ce que j'ai dit, c'est les gens qu'on appelle Kouyaté. On l'a surnommé là-bas. Monsieur Kouyaté, bonsoir pour vous. On a pris, 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 pris. Très mal, qui, qui, les gens jusqu'à ce qu'ils l'ont surnommé Kouyaté ? Le jeu de ressaisir-toi, tu sais, tu es un grand homme, va, là, pris, 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 pris. Il m'a même offert un jeu vidéo, je vous rappelle, pour que je puisse me distraire. Mais quand j'allumais le jeu, je ne voyais pas bien les images parce que j'étais vraiment affecté. Ça fait que mon travail a pris un coup à la radio, je n'arrivais plus à présenter mes éditions. Mais donc, c'était un peu difficile. Vraiment, ce goût-mère m'a fatigué, en un mot. D'accord. Oui, ça m'a fatigué. Je peux continuer l'histoire ? C'est pour ça, vous êtes là. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Six mois après, je la rappelle, parce que j'avais encore l'espoir qu'elle allait venir. J'étais à cheval entre l'attendre ou conquérir le cœur d'une autre femme. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, si tu ne viens pas, je vais changer de décision. Parce que moi, il faut que j'avance. Quand je l'ai appelé, elle a dit, non, je vais vous arrêter. Elle a raconté du charabia. Je n'ai pas su ce qu'elle voulait me dire. Elle a donné le téléphone ce n'est pas à toi que je veux parler. Parce que tu ne sais pas comment c'est connu. Putain, qu'elle t'a raconté des choses. Ça, c'est entre vous. C'est à elle que je veux parler. Après cela, quand on a fini de poser, j'ai senti qu'il y a quelque chose a quitté mon cœur. Un jour après, j'ai senti qu'il n'y a plus le fardeau. En fait, je ne l'aimais plus. Et j'ai fait la connaissance d'une autre femme. Pendant tout ce temps, tu as passé tout le temps, tout ce temps à se gérer. Toi, c'est le comment ? Oui, en fait, j'étais entre la matation de pleurs et la prière. Donc, c'est la prière qui a pris la force. Oui, parce que je n'ai pas tout de suite pensé pas. Pourtant, à l'époque, j'étais adulé. J'étais adulé par les femmes parce qu'en tant qu'artiste et tout ça, on a toujours tous des clôtres. Mais je me disais qu'il n'essayait à rien de peut-être compenser ce vide avec une autre femme pour me venger. Je veux que c'était que l'énergie a gaspillé pour rien. je suis resté serein en attendant qu'elle revienne. Mais j'ai vu que comme ça persistait, peut-être que c'était une délivrance aussi. Parce que le jour où il est senti un vide dans mon cœur, c'est comme si c'était délivré. j'arrivais à vaquer à mes occupations. D'accord, je suis vraiment d'accord avec vous. Alors, je préfère pour dire dans la vie, quand il n'y a rien de tel cas, un homme veut de toi et quand tu veux le quitter poliment, au lit, si vous êtes assis au salon, excuse-moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je ne te parle aussi, tu ne veux pas changer. Mais on ne peut pas s'entendre le soir pour que tu accompagnes et puis brusquement vous videz la maison. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est un délit, vraiment, ce n'est pas bien. Parce que l'homme, déjà, pour toi, il a quitté sa famille maternelle, sa cour de sa grand-mère qui vivait là-bas parce que nous, les grands-mères, vraiment, quand on voit notre petit-fils qui est avec une chérie, elle, on l'adore plus encore que l'enfant. Parce que la vieille se dit qu'à mon vivant, mon petit-fils, même pas ma fille, même pas mon fils, mon petit-fils qui m'envoie une personne à la maison, elle était la reine de la cour. Parce que même quand les gens crient chérie, souvent, la grand-mère n'est pas contente parce que tu étais son enfant chéri. Ça, c'était quand même bien. Mais le fait que ma petite-fille, que tu quittes la maison sans avertir ton amant qui est avec toi, je vois que ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc, je profite aussi pour dire à des femmes, souvent, moi, je ne supporte pas la femme et je suis l'avocat des hommes. Mais quand il y a une réalité, il faut qu'on en parle. Il y a des hommes, souvent, tu sais que tu es malade. Tu as une maladie de sida. Sida sans se guérir. Il y a des comprimés pour ça. Mais il faut te fier. Il faut te fier de ta pression pour dire, ah chérie, je viens vers toi. Je ne me porte pas bien. Tu ne dis pas. Ça veut dire que tu sois avec la dame. Ça, c'est un mauvais cœur. Ça, c'est la sauterie que tu pratiques. Parce que si tu es malade, que la femme est le fond de toi, on peut se projeter en entendant qu'il y a des remèdes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été atteints, mais avec des comprimés, avec des médicaments. En tout cas, à l'hôpital, je leur donne le courage. Ils guérit quand même le sida. Ça se guérit. Mais tu as ça et tu n'en parles pas. Et ce n'est pas bon. Et il y a des hommes qui sont impuissants. Ils savent qu'ils ne bandent pas. Et puis ceux qui sont impuissants, c'est eux qui ont dit aux femmes, je vais faire 5 coups, 7 coups. Il ne faut pas croire qu'il y a PIN là-bas. C'est mort. Parce que la vraie PIN, il fait un long métrage. Il ne parle pas beaucoup. Mais quelqu'un qui te croit déjà qui dit je vais faire 5 coups là. Attention le oui. Il y a un problème. Tu vois un homme vous partir en chambre qui est là et il te doit seulement l'enfant. Il n'y a pas à faire. Parce qu'on n'est pas allé à la matinée pour voir si tu es en début de grossesse ou bien à quel moment tu vas accoucher. Lui, il est là seulement. Il te doit toute la journée. Si tu es impuissant, que tu tombes amoureux d'une femme, il faut lui dire chérie, je suis impuissant. J'ai un mal ici. On peut toujours soigner. Il y a les médicaments. Quand tu es impuissant, les médicaments, souvent, ça peut faire que tu peux reprendre. Et du deux, il y a des femmes, par exemple, une femme comme ça, tu as au moins 7 ou 8 enfants et tu es toujours belle, tu irais toujours la même chose. Quand un homme vient vers toi, dis-lui la vérité. Ah, j'ai 7 enfants. J'ai 8 enfants. Ces parents qui ont fait tes 8 là. Mais s'ils sont 8 pères, il faut les envoyer. Aller dans ton... On peut tous se marier à 100 ans. Quand on en vient, le monsieur t'emmène à la maison, tu viens avec tes enfants. Quand un homme aime, il aime même ton entourage, il peut prendre tes enfants. Mais tu es là, tu discutes un peu avec tes enfants, avec ton mari et puis les enfants se lèvent, ils veulent frapper. Ils frappent même le monsieur et toi la mère, tu es assis là, ce n'est pas bien. Il faut réagir parce que quand les enfants, ils vivent sur son toit. Si les enfants, tu as un premier cœur, au contraire, ils doivent aller vers le père. Papa, pardonne la vieille, c'est qu'elle a fait, elle a mal fait. Ça peut encourager le monsieur. Mais les enfants le frappent, les enfants... Mais les enfants, vous êtes maudits à vie parce que ce n'est pas lui qui vous est mis au monde mais le fait qu'il allume la lumière sur vous. Quand vous êtes malade, il s'occupe de ça. Quand votre maman ne se porte pas bien, il s'occupe. Des hommes, si vous prenez maintenant les femmes là, on peut accepter au moins un enfant. Mais les bataillons qui sont derrière là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Parce que l'homme quand tu viens vers lui aussi, lui aussi il a ses enfants. Et j'ai remarqué à des certaines femmes quand ils vivent dans le foyer, ils ne veulent même pas sentir les enfants du monsieur. parce qu'ils envoient pour eux, pour les déposer aussi. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut qu'on soit réalisé bien frère que je vous supporte les femmes. Je ne vous supporte même pas. Je ne vais jamais supporter les femmes. Mais souvent aussi, il y a les hommes qui ne sont pas clairs. Ils ont des maladies qu'ils cachent. Il faut être clair. Ou bien, il y a des hommes souvent ils viennent avec toi, il y a un monsieur qui est venu m'expliquer et qui dit mais là c'est l'or. Tu es toujours à la télé, on est d'accord. Mais voilà aussi souvent tu ne nous supportes pas. Mais voilà, mon homme il s'en fait ses 500 coups dehors et quand il vient chez moi il dit qu'il est impuissant qu'il a trouvé une maladie. Moi je couds partout, je paye des médicaments. Quand le monsieur est allé dans la toilette il me met dans le WC. Il ne se soigne pas. Je dis bon, les médicaments des femmes les hommes qui sont impuissants je vais te donner le secret. À partir de 2h, 4h du matin ou là puis même il sait que c'est là il se réveille. Fais semblant, frotte un peu tes fesses sur sa pille. Tu vas voir si il est impuissant ou pas ou bien le poil. tu tires au moins 2 grains. La pille va réagir s'il est vraiment vivant ou bien s'il est mort aussi. Quand il a fait ça, voilà la pille n'a qu'il est debout. Elle dit ah chérie comment ? Elle dit mais comment ton mère comment elle est trop fort ça m'a soigné. C'est pas bon c'est du péché. C'est de la maternité c'est pas du tout bien. Dis la vérité. Tu peux avoir ta nana que tu es tombée en fin d'elle mais c'est pas la peine de garder le elle dit pendant 5 ans. Pas de réaction mais elle vivait là toujours le matin sans faire son commerce. elle vient et s'est dit qu'elle ne court pas tout pour aider son mère parce que quand ils se sont croisés ce n'était pas comme ça. Donc souvent mes enfants vous déconnez. Pour vous souvent les femmes souffrent. Tu vas au marché des sucos à Paris de 2h du matin le marché des sucos je dois quand même tirer le chapeau. C'est le mieux marché et le mère même doit soutenir ces femmes là. À Paris de 2h 3h déjà elles sont prêtes pour servir le pays pour que les gens puissent marcher. Il y a un carrefour avec qui j'appelle ça carrefour bêté. Les femmes bêtées les vieilles femmes qui ont plus de 60-70 ans à 2h du matin elles sont au dehors elles vendent la nourriture. Elles vendent tout. Donc le maître du Deye Pougon doit quand même jeter le coup d'œil pour ces femmes qui à 4h qui ne veulent pas que les gens restent dans la faim qui saient les gens. Même les femmes du là elles sont au dehors elles sont allées le poisson fumé tout est prêt. Alors que les autres marchaient aujourd'hui quand ils arrivent depuis 10h tu les entends elles sont encore derrière les marines elles sont en train elles avaient les fesses de leur mari. Et c'est à quel moment elles vont venir placer les marchandises. Donc le bon marché il y a deux marchés il y a un marché au goulot et il y a le marché de ce que j'ai que moi parce que je suis une commerçante j'ai un marché que j'ai ré après mon boulot de la télé moi je suis au marché je ferme au marché moi mais je ferme ma cuisine je suis avec mes soeurs mes belles soeurs les femmes de maison qui m'aident il y a Sylvie qui est là il y a Odile qui est là en tout cas c'est toutes ces femmes qui me sauvent sans oublier quand même Lydie mes bras qui sont toujours à côté mais je vous dis merci aussi félicitations à les femmes qui soutiennent la seule donc les enfants qui frappaient Marie de l'homme voilà le monsieur s'occupe de toi ton père est là il y a des hommes aujourd'hui quand ils laissent une femme ils en baddolent les enfants sont autour de la femme mais c'est pas bien c'est la femme tu l'emprimes mais quand même tes enfants ça te fera plaisir que tes enfants rentrent qui sont dans le foyer comment on appelle ça des terribles là-bas c'est pas bon tu n'as plus une femme tu récupères ton enfant tu donnes une éducation mais quand les enfants sont ratés maintenant ils sont devenus des bandits des polis c'est là ils viennent vivre dans le nouveau foyer et puis qu'ils a frappé même le père qui vit à elle et maman maman si il y a une femme tu n'es pas digne de ta personne parce qu'un homme qui t'a déshabillé qui couche avec toi ton fils n'a aucun droit maman mes enfants ils me connaissent ils ne peuvent pas le faire comme Dieu merci je n'ai pas quelqu'un je ne cherche pas à avoir quelqu'un ça me fait plaisir quand je vois qu'on dit ton fils a fait un enfant je préfère rouler mes petits-enfants si il y a un gars je ne suis pas dedans les histoires des gars quand tu vois une vieille femme habillée ici qui est tordue fesse à l'autre côté puis elle est de l'autre côté sans qu'on l'a plus encore si il y a une femme qui est correcte comme moi si vous voyez mon vent gros vous voyez mes fesses derrière je ne suis plus dans l'amour il y a des jeunesse aujourd'hui quand tu invites une fille seulement tu te dis viens on va prendre un pot ensemble elle que tu invitais c'est elle qui prend du vin et puis le monsieur est là il prend la sucrerie souvent elle va faire semblant non moi je ne prends pas l'alcool c'est elle qui te dit elle ment Abidjan ici ça n'existe pas elle ment c'est qu'elle va te montrer devant c'est comme ça elle a commencé une personne qui va te dire tu es là pour une simple causerie tu vas voir pour l'amour elle est assise avec toi mademoiselle elle va prendre au moins deux vingt-trois vingt là de deux vingt-trois vingt ça peut te faire une petite cuisine dans la maison mon chéri d'accord tu as compris tu veux manger quoi demain si tu as donné les deux vingt tu fais un petit plat parce que c'est ton comportement qui va faire que l'homme va t'amener à la maison mais c'est déjà dehors tu lui montres qui tu es tu ne sais pas combien il est payé voilà une jeune qui m'estime elle dit maman je viens de croiser une fille on n'a encore rien fait on s'en va comme ça elle me dit bon quand je m'en vais comment que je souffre d'elle je lui donne au moins les cinq mille dix mille une semaine elle m'appelle que oui elle a la lune mèche qui coûte 75 mille perruques moi même mon salaire moi je suis vigile je ne gagne pas à ce prix je lui donne ça elle dit que je n'ai pas moins deux mois pour une seule connaissance tu viens de croiser quelqu'un en cas tu es payé vous qui demandez même la maison elle n'a même pas de toi tu vois une fille qui demande au seul qu'elle doit chez quelqu'un par exemple quelqu'un qui connaît la valeur de sa maison qui sait qu'elle doit payer une maison elle doit payer son excité elle doit payer l'autre elle ne peut pas brusquement pour une seule on n'a encore rien fait donne l'envie d'avoir la personne je prévois quand l'homme te fait déceler ma chérie mais quand vous demandez vous voulez découper vous voulez découper vous voulez découper mais je lui met des cas 100 000 500 000 ça veut du quoi je veux des cadavres toi toi tu vas porter ça sur ta tête 500 000 tu finis tu vas aller dormir chez tes frères et quand vous êtes chez vos frères parce que je suis chez mon frère c'est chez mon propre parent je suis chez ma soeur cherche ta vie aussi il faut quitter chez tes parents la soeur tu es chez eux eux aussi ils doivent faire quelque chose mais vous êtes là parce que tu vois les personnes saines c'est les qui ont la grande pourtant tu n'as pas de toi prends-toi une petite chambre pour voir comment l'homme souffre parce que l'homme quand il est dans une maison il est obligé de payer la maison il est obligé de faire un des propos quand les enfants sont malades je vois que les hommes souffrent parce que même aujourd'hui je vois que les hommes vraiment ils ont des problèmes parce qu'il faut entretenir une maison il faut entretenir ses enfants ce n'est pas facile donc mais papa je vous tire le chapeau l'homme souffre nous les femmes souvent on égagère la femme souvent elle va cacher son argent tu ne vas même pas voir dedans parce qu'elle sait qu'elle est chez toi ah non vivre à elle non ce n'est pas un réglement de compte il faut quand même aussi de temps en temps lui faire les surprises tu vois je vois un homme une femme aujourd'hui va rentrer dans un foyer pour lui chérie surprise elle attend toujours que c'est l'homme qui fait les pas même en amour tant qu'il ne m'a pas touché je ne le touche pas ah non de temps il faut proposer à ton partenaire tu me permets que ce soit que je te fasse sur une pipe tu me permets que ce soit que je t'assoie sur toi tu me permets que je te dis mais chérie viens une surprise tu vas manger tout ça c'est ça l'amour mais vous avez une seule phase où vous allez dire oh ti moi toujours c'est vous qui mourez là et puis il n'y a pas votre cimetière que Kouroumi va aller jouer là on est fatigué de ça donc il faut se dire que voilà ce que le jeune a expliqué l'amour c'est la réalité il faut être propre à ton partenaire où tu aimes où tu n'aimes pas ça l'a fatigué parce que lui il a aimé sincèrement il n'a pas aimé parce que ses parents sont riches mais ce qu'elle avec elle il y a beaucoup de choses qui ont changé avec elle quelqu'un qui dit bon il faut arrêter de fumer il faut arrêter de boire parce qu'elle est arrivé entre l'amour et la vie parce qu'avec les deux choses c'était de la drogue la boisson puis la cigarette ça fatigue plus donc avec elle aujourd'hui tu as compris mais ma chérie ce qui est passé c'est passé Dieu merci Dieu a fait qu'on a emmené une femme vraiment je dis merci à la femme qu'au moins qu'il a soutenu qu'elle avait des larmes sur le cheveu donc on doit dire merci à cette femme ou si tu es parti que le Seigneur aussi te garde bien là-bas que tu reforcies ta vie mais c'est pas c'est pas parce que c'est comme ça que vous n'allez plus vous voir quand il te voit il va toujours te saluer tu es sa soeur vous êtes tous débêtés tu es sa soeur il n'y a pas de parole dans ça on se sépare Dieu a fait que même si on se sépare mais on peut se voir dans la rue et puis l'amour on peut toujours on ne peut pas se garder dedans donc avec elle aujourd'hui celle qui est venue te soutient c'est la meilleure qui s'est dit que même si tu n'as rien moi je t'aime aussi naturellement comme c'est la même chose que tu as fait celle qui est la maison chez toi la maison moi je lui tire le chapeau je lui dis merci merci beaucoup pour t'encourager qui ne t'embrouille pas parce que si on t'embrouille de l'autre côté Dieu fera tuer quelqu'un qui va venir vers toi donc c'est pour dire aux Ivoiriens qui nous suivent toujours sur la télévision à Ivoire TV le 209 je serai toujours avec vous la seule l'or et aussi je profite excusez-moi j'ai un frère qui a perdu ses deux parents il s'appelle Kroo il habite en Angrela son père et sa mère et tous ceux qui attendent le mot Kroo il a des pas oubli c'est un monsieur vraiment pas oubli pas oubli c'est le même village tous ceux qui ont tendance à passer chez lui à des messieurs pour lui dire ses condoléences sans oublier ma petite soeur Pahino Pelagie qui est au docu ici merci pour ton soutien et lui son dernier mot raténie parce que là l'artiste doit dire son dernier mot pour qu'on puisse se séparer alors il faut dire que ce n'est pas parce que peut-être une femme ou un homme a brisé ton coeur que l'amour est fini l'amour existe toujours seulement il faut prendre la vie du bon côté et comme on le dit toujours après l'amour c'est pas la guerre c'est ça c'est vrai alors nous sommes tous des inconnus il n'y a que des sentiments qui nous rapprochent si ces sentiments sont détruits on devient comme on était avant alors rien ne sert de garder des rancunes il ne faut pas se charger de son chagrin antérieur pour pouvoir pourrir la vie à une autre personne qu'on va croiser demain voilà un peu ce que j'avais à dire concernant la conclusion de ce soir merci merci à vous tous toujours restez branchés sur la Télévision Ivoire TV 209 bonsoir merci à tous merci à tous à vous Sous-titrage ST' 501